Oui, c'est une info e-télé, c'est une information qui est passée complètement inaperçue. Mais cette semaine à New York, il y a le procès du gendre d'Osama Ben Laden. C'est un procès qui devait avoir lieu depuis longtemps, qui finalement a eu lieu à New York, alors que les détenus qui ont notamment créé avec Osama Ben Laden le 11 septembre sont détenus à Guantanamo. Et lors de ce procès, m'a dit dernier, il y a eu un témoignage extrêmement intéressant. Alors attention à ceux qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que la piste terroriste va peut-être être l'explication à ce qui s'est passé sur l'avion. Mais en tout cas, c'est une donnée intéressante et dans notre devoir de vous informer, d'être transparent, je vous raconte ce qui a été dit mardi dernier dans cette salle d'audience à New York, avec un détenu qui est emprisonné en Angleterre, qui par conférence a parlé lors du procès du gendre de Osama Ben Laden. Ce détenu s'appelle Badat et il a expliqué qu'en 2001, après les attentats du 11 septembre, Al-Qaïda avait voulu faire sauter des avions en Malaisie et avait mis en place une cellule malaisienne de 4 à 5 personnes, avec notamment un pilote, pour utiliser des chaussures piégées. Et selon cet homme qui avait déjà en 2005, lors d'interrogatoire, décrit la situation en Malaisie, et bien selon cet homme, cette cellule malaisienne n'a pas été activée en 2001. Et c'est un homme qui s'appelle Richard Reed, qui avait été choisi à l'époque par Al-Qaïda pour activer une chaussure piégée dans le vol qui allait entre Paris et Miami. Et on en avait très largement parlé à l'époque, puisque évidemment l'attentat avait échoué et Richard Reed est incarcéré aux Etats-Unis à perpétuité. Alors est-ce que ça veut dire qu'Al-Qaïda a fait quelque chose sur cet avion ? Évidemment, on ne peut pas faire de spéculation, mais ce témoignage s'est passé mardi d'un terroriste disant qu'une cellule malaisienne extrêmement puissante, extrêmement sophistiquée, s'était préparée pendant des mois, voire des années, pour faire sauter un avion en vol.